Bonjour à tous, nous allons voir une partie du chapitre 8 sur la photosynthèse. On va s'intéresser dans cette vidéo aux expériences historiques menées sur la phase chimie. Dans quel contexte on s'intéresse à cette partie du chapitre ? Dans l'ETP précédent, vous avez pu mettre en évidence que la photosynthèse nécessitait la présence de lumière ainsi que d'un oxydant pour permettre la production de dioxygène. Or, ce dioxygène produit, ce n'est qu'un déchet de la photosynthèse, dont, je vous le rappelle, la fonction biologique principale, c'est la production de molécules organiques. Vous avez vu en cours, dans le tronc commun et à travers les différents niveaux jusqu'à cette année, que les végétaux chlorophyliens, ce sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de produire leur propre matière organique à partir de la matière minérale qu'ils prélèvent dans leur environnement. D'autre part, on a également vu que le CO2 est consommé durant la photosynthèse, mais qu'il ne joue absolument pas le rôle d'oxydant. Donc, à partir de l'analyse d'un certain nombre de documents qui décrivent des expériences historiques, on va essayer de déterminer ensemble les conditions et les réactions qui permettent la production de matière organique carbonée au cours de la photosynthèse. Première question à laquelle on essaie de répondre, c'est la suivante. On cherche à déterminer et à présenter les conditions et les réactions qui permettent cette production de matière organique au cours de la photosynthèse et en particulier, on s'intéresse au rôle du CO2 dans ces réactions. La première expérience à laquelle on va s'intéresser, c'est l'expérience d'Arnone en 1958. Ce chercheur va utiliser du CO2 marqué radioactivement pour suivre l'incorporation du carbone dans des glucides produits par la photosynthèse. Alors, ce CO2 est marqué radioactivement en utilisant du carbone 14 qui va s'intégrer à l'intérieur de la molécule. Alors, pour réaliser cette expérience, Arnone va séparer les chloroplastes en différentes fractions. Une première fraction est composée uniquement de thylacoïdes et une fraction liquide qui correspond au stroma. Je vous rappelle que le stroma, c'est le liquide interne du chloroplastes. Cette séparation, il va la faire essentiellement par centrifugation de matériel biologique. Il va ensuite associer une ou la deuxième de ces fractions à différentes molécules qui sont présentes dans le chloroplastes en temps normal et évidemment à la présence ou l'absence de ce dioxyde de carbone marqué radioactivement. Et ce qu'il va mesurer, c'est l'assimilation du CO2 à partir de la radioactivité des molécules organiques produites. Dans les résultats qu'il a observés, on a trois conditions. Le stroma à l'obscurité, stroma à l'obscurité mis en présence de thylacoïdes ayant séjourné précédemment la lumière. Et dernière condition, le stroma à l'obscurité mis en présence d'ATP et d'un transporteur d'hydrogène réduit, la fameuse molécule RH2. Ce qu'on peut constater, c'est que cette assimilation de CO2, elle est quasi nulle si le stroma est placé à l'obscurité. On ne mesure que 4000 coups par minute dans cette catégorie d'expérience. En revanche, cette assimilation de dioxyde de carbone, elle devient très importante si le stroma est associé à des thylacoïdes éclairés, c'est le cas, ou bien si on a un apport de deux molécules, l'ATP d'une part, ou les molécules réduites RH2 d'autre part, avec des résultats ici en coups par minute qui sont relativement semblables. De cette expérience, on va essentiellement déduire que l'assimilation du dioxyde de carbone nécessite donc la présence de molécules spécifiques, l'ATP et la fameuse molécule RH2, soit une phase lumineuse ayant affecté le thylacoïde auparavant. Deuxième expérience à laquelle on va s'intéresser, ce sont les travaux de Gaffron en 1951. Ce chercheur va lui aussi utiliser ce fameux dioxyde de carbone marqué radioactivement pour suivre l'incorporation du carbone dans les glucides produits par cette photosynthèse. Les travaux de Gaffron ont également permis de mesurer la quantité de CO2 incorporée, donc d'une façon indirecte, la synthèse de matières organiques. Alors, sur ce graphique que vous aviez eu dans vos documents, une chose manquée que je vous ai mis en remarque ici, c'est qu'en absence de phase lumineuse au préalable, le dioxyde de carbone n'est jamais incorporé. Donc ici, en absence de lumière au préalable, cette courbe est à zéro ici. Alors, ce qu'on constate ici sur ce graphique, c'est que pendant la phase lumineuse, l'incorporation est relativement importante. Mais, dès qu'on va passer à l'obscurité, cette incorporation, elle va très rapidement diminuer. On a un gain de temps qui est assez rapide, en l'espace d'une quinzaine de secondes, on va avoir cette diminution-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'incorporation de ce dioxyde de carbone, elle est plus importante à la lumière, à l'obscurité. Or, puisque cette incorporation, elle se poursuit quand même quelques secondes après qu'on ait mis les échantillons à l'obscurité, ça signifie que l'incorporation du dioxyde de carbone sous forme de matière organique, MO pour matière organique, eh bien, cette incorporation, elle n'a pas besoin de présence de lumière au moment même de sa réalisation. Et donc ça, ça sous-entend, on peut en déduire que cette incorporation du dioxyde de carbone, elle doit donc s'effectuer grâce à des mécanismes qui sont réalisés préalablement pendant la fameuse phase claire, la phase éclairée. De ces deux expériences, on peut donc répondre à notre première question. On peut affirmer que l'incorporation du dioxyde de carbone a besoin de la phase lumineuse qui assure la production du RH2 et d'ATP. Et donc ces premières expériences, elles montrent qu'une partie de la photosynthèse, elle peut se réaliser au cours d'une phase sans lumière, la fameuse phase sombre. Donc, à ce stade, il existe deux étapes qui se distinguent en partie par la présence de lumière. Toutefois, on peut noter que la phase de production des molécules organiques, comme notre glucose à partir du CO2 électronique, elle dépend de cette phase lumineuse qui va fournir ces molécules ATP et RH2 qui sont indispensables à la simulation du dioxyde de carbone. Et donc maintenant, dans une deuxième partie, on va s'intéresser aux expériences qui permettent de déterminer le rôle du RH2 et de l'ATP dans cette incorporation du dioxyde de carbone. On en arrive à l'expérience de Gavin et Benson qui ont eu le prix Nobel en 1961. Ces chercheurs, à l'aide d'un dispositif assez ingénieux, ont réussi, en utilisant des algues vertes unicellulaires qu'on appelle des chlorelles, à les cultiver en condition optimale pour réaliser la photosynthèse en les mettant en contact, là encore, avec du dioxyde de carbone marqué radioactivement pendant un temps qui est connu. Vous avez ici un petit fléma qui vous représente le montage expérimental de ces deux chercheurs, donc de l'expérience de Calvin et Benson. À l'issue de ce contact, les algues, elles sont fixées instantanément ici par de l'éthanol bouillant pour figer les réactions chimiques. Et donc les molécules qui, à ce stade, ont incorporé du carbone 14, elles sont déterminées par une autre expérience qu'on appelle la chromatographie bidimensionnelle. Cette chromatographie, vous en avez en fait ici à un résultat. Donc on va faire migrer dans deux types de solvants, dans deux sens ici, ces molécules, et on va révéler ces migrations grâce à une autoradiographie. Alors autoradiographie, c'est le même principe que la photographie. On va soumettre en fait ces molécules qui sont radioactives à un film autoradiographique. Et donc, plus les molécules sont marquées radioactivement, plus on va voir apparaître en fait des tâches au niveau de ce film autoradiographique. Et plus cette incorporation, elle est lente, et plus on va avoir besoin de temps pour voir apparaître ces tâches. Alors je vous rappelle ici en fait le nom de ces différentes molécules qui apparaissent. APG, acide phosphoglycérie, c'est une molécule qui peut être 3 carbones. Le RUBP, c'est l'acronyme du ribulose bifosphate, c'est une molécule à 5 carbones. Et bien évidemment, les exoses phosphates, ce sont des molécules acides carbones, comme celui que vous connaissez bien, le glucose. Alors, si on regarde en fait ces résultats, on observe que le CO2 qui est marqué radioactivement, il se retrouve tout d'abord dans les molécules d'APG après 2 secondes d'exposition, puis dans 2 molécules, APG, RUBP et exose, après 5 secondes. On déduit de cette expérience que l'incorporation de CO2 dans les molécules, c'est évacier et aligner progressivement. Tout d'abord sous la forme de molécules d'APG, et puis sous la forme en fait de molécules plus complexes comme le glucose. Dernière expérience à laquelle on va s'intéresser, c'est celle de Bassam et Calvin. Dans cette expérience, ils ont cultivé ces fameuses algues unicillulaires, les chlorelles, dans un milieu qui barbote d'air enrichi encore en dioxyde de carbone radioactif. Cette culture, elle est éclairée normalement pendant 30 minutes et ensuite, elle est de nouveau transmise à l'obscurité. On va mesurer au cours du temps la concentration des molécules qui sont produites, l'APG, le ribulose biphosphate, les exos. Et les concentrations, elles sont déduites directement de la radioactivité qui est mesurée. Vous avez ici, sur ce type de schéma qui ressemble fortement à celui que vous aviez dans vos activités et dans votre TV numéro 12, la concentration de ces différentes molécules en fonction du temps avec le temps d'arrêt des mesures. On constate en regardant ce graphique qu'en présence ici de lumière, la production d'exos, elle est relativement continue. Elle augmente continuellement alors que les taux ici d'APG et de ribulose biphosphate sont constants. Ces taux constants de ces deux dernières molécules, elles nous confirment qu'en présence de lumière, en fait, le cycle se poursuit normalement puisque toutes les molécules indispensables sont présentes. Le dioxyde de carbone, l'ATP et l'RH2. Par contre, dès qu'on va passer à l'obscurité, ces molécules d'APG, elles ne peuvent plus fixer l'ATP et elles ne peuvent plus fixer l'ATP, elles ne peuvent pas être réduites par le RH2 puisque ces deux molécules ne sont pas produites en absence de lumière et donc, elles vont s'accumuler. C'est ce qu'on voit sur la courbe, en fait, ici. A l'inverse, elles ne permettent donc plus non plus la synthèse des fameuses zectoses, donc ici, la courbe, elle va stagner et le recyclage du ribulose biphosphate, on va en reparler dans la prochaine diapositive, eh bien, son taux va diminuer. On va déduire de ces expériences que les deux phases, elles sont interdépendantes, notamment par l'intermédiaire de l'ATP et du RH2. Donc ici, on peut répondre à notre deuxième question. Ces expériences, elles confirment la dépendance entre les deux phases par l'intermédiaire de la molécule d'ATP qui est donc une molécule énergétique et du RH2. La production de matière organique, elle est bien donc dépendante vis-à-vis de cette première phase qu'on a vue auparavant, la phase photochimique qui va produire ces deux molécules RH2 et ATP. Si on fait le bilan de cette phase chimique, on va s'intéresser donc au cycle de Calvin. Dans ce cycle de Calvin, vous avez dû comprendre à travers ces expériences que le dioxyde de carbone va donc être pris en charge et être fixé par une molécule qu'on appelle le ribulose bifosphate, ici. et une fois que ce dioxyde de carbone est fixé grâce à une enzyme qu'on appelle la rubisco, il va être transformé en APG. L'APG, dans une deuxième phase, va être réduit en un certain nombre de molécules qui vont contenir plus ou moins de carbone et donc vont permettre la production de la matière organique telle qu'on la connaît chez la plante, le glucose, l'amidon et d'autres types de molécules également. Le problème, c'est que cette phase de réduction ici, elle est dépendante de deux paramètres. Le premier, la présence d'ATP. Donc cette énergie qui est fournie par cette molécule d'ATP, elle va permettre la phase de réduction et l'ATP va lui-même être de nouveau retransformé en ADP diphosphate qui sera lui-même régénéré dans la phase claire. Et également la présence de ces molécules RH2 qui, elle aussi, une fois qu'elles vont être utilisées pendant cette phase de réduction, vont retourner à l'état R qui va lui-même pouvoir être de nouveau un accepteur d'électrons dans la phase claire. Enfin, une petite partie de cette matière qui est produite ici va être récupérée et donc elle va permettre la régénération de ce fameux ribulose biphosphate ici. Là également, on va utiliser des molécules d'ATP en termes d'énergie et donc ça va permettre encore une fois de retourner à l'état cyclique où ce ribulose biphosphate qui est régénéré ici va de nouveau pouvoir prendre en charge du dioxyde de carbone. Et donc, le cycle va continuer comme ça au fur et à mesure de la phase claire et de la phase sonde. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501